Allez, c'est parti pour le concret. Vite fait, je vous montre le poids de chacune des images ISO. Donc, nous avons l'Mabuntu DE4 architecture, donc RC1, architecture 64 bits. Si je fais un clic droit, propriété, on peut voir que le poids est de 3,6 gigas, autrement dit 3600 mégas. Si je sélectionne l'architecture 32 bits, 3,6 gigas, 3500 mégas, pas de jaloux, la taille est identique. Alors, après une fraîche installe de cet Emabuntu DE4 RC1, vous serez délesté sur le disque de 11,6 gigas, compté 12 gigas. Donc, ça c'est le poids après installation de l'Emabuntu DE4 RC1. Alors, ce que je vais faire avec vous, je vais créer une machine virtuelle pour procéder à l'installation de l'architecture 64 bits de l'Emabuntu DE4 RC1. Voilà. Comme ça, pour ceux qui ne savent pas, en plus, vous verrez comment, en gros, paramétrer une machine virtuelle pour accueillir une Emabuntu. Alors ici, je vais être sympa, je vais lui mettre 4 gigas. Au niveau du disque, 20, c'est largement assez, dynamiquement alloué. Donc, type, ce sera du VDI, il y a le format natif VirtualBox. Ensuite, configuration, on va aller peaufiner tout ça. Donc, avancé, presse-papier partagé, bidirectionnel, glissé-déposé, bidirectionnel, système, je décoche les lecteurs des disquettes, processeur, on va en mettre 4. Je vais activer PAENX, accélération, je laisse ainsi. Affichage, je vais allouer 64 mégas de mémoire vidéo. Je vais travailler avec le contrôleur graphique VM-SVGA, mais je n'active pas l'accélération 3D, je pourrais, mais je ne le fais pas. Alors, je vais utiliser le cache de lecture-écriture de l'autre, pour le contrôleur IDE. Contrôleur IDE, c'est le contrôleur notamment du lecteur optique. Je vais sélectionner l'image ISO de l'Emma Buntu DE4 architecture 64, qui se trouve ici. D'accord, on va faire comme ça, ce sera peut-être mieux, même pas. Voilà, c'est ça que je dois faire. Donc, Mabuntu... Voilà, c'est bon. Ouvrir, choisir, on est bon. Contrôleur SATA, donc le contrôleur du disque dur. Je vais activer également le cache ES de l'autre. Voilà, on est bon. Le son, pour ma part, ce sera Intel Audio HD, uniquement sur la sortie. Réseau NAT. Ok. On est bon pour le reste. Et je pense que l'on peut démarrer. Et la VM est partie sur l'autre écran. Voilà. Pourquoi je voulais procéder à l'installation avec vous ? Eh bien, pour vous montrer le thème ICE. Voilà, c'est du plus bel effet. Qu'est-ce que l'on va faire ? Voilà, c'est du plus bel effet. Il est sobre, classe, couleur. Pas trop couleur voyante, mais pas trop. Voilà, j'aime ce thème. Je choisis le français. Je vais essayer Mabuntu sans l'installer. Regardez comme c'est beau. Alors, je tiens à préciser qu'à certains moments, vous allez peut-être remarquer que les dispositions d'éléments sur le fond d'écran ne sont pas centrées et peuvent tirer vers la droite. On est au courant. On l'a vu. Mais trop tard. Trop tard. Dans le sens où les images ISO étaient buildées. On était en train d'uploader vers Linux Tracker. Donc, pour les torrents. Les images ISO étaient en train d'être publiées. Donc, on ne pouvait pas reculer la sortie. Mais on le sait. Donc, pour la prochaine image ISO, ce sera corrigé. Alors, je vais basculer en fullscreen mode fenêtré. Ah oui, parce que, et c'est rare, ça mérite d'être souligné. Les additions invitées VirtualBox sont installées et bien installées et opérationnelles, fonctionnelles. Je vais poursuivre avec XFCE. On peut voir, et ma Bountou DE4, DEBian 11 XFCE. Alors, je vais changer l'entrée clavier. Pour ma part, ce sera entrée clavier belge variante belge. Voilà, Belgique, belge, appliqué. On ferme. Le script poursuit son boulot. Activez le doc. Nous allons verrouiller par défaut le doc. Je vais activer la barre des tâches. Activez le sélecteur des espaces de travail. Activez Redshift. Activez le gestionnaire presse-papier. Activez le thème sombre. Activez les événements sonores. J'active tout. Je suis un fou. Alors, la version du doc. Je veux la version complète. Je valide. Le script continue son boulot. Ici, on est accueilli par l'écran d'accueil. Bienvenue dans Mabuntu DEBian Edition 4. Une distribution pour reconditionner les ordinateurs. Et permettra à tous de découvrir GNU. Linux, nom utilisateur et Mabuntu, mode passe utilisateur et route live. Je ferme. Directement, clic droit, exécuter. Donc, ça, c'est l'installateur calamarès. Alors, j'ai le choix. Soit que je dis, non, 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 tout compte fait, je ne veux pas installer. J'annule. Installation en mode OEM. Vous savez ce que c'est maintenant. J'en ai beaucoup parlé. Regardez, je ne sais pas, moi, à gauche ou à droite. Il y a peut-être une vignette qui apparaît là, maintenant. Si jamais, regardez la description de la vidéo. Ou alors, installation classique. Moi, je vais procéder à une installation classique. Voilà. Calamarès rentre en jeu. Langue française. Région Europe, zone. Pas Paris pour moi, mais Bruxelles. Suivant. Entrée clavier, c'est bon. Variante, c'est bon. Suivant. Je vais effacer le disque. Suivant. Le nom complet, ce sera blablateur. Le nom pour la connexion BBL. Ici, on va mettre MADE4. Et le mot de passe, ce sera blabla. Voilà. Et on clique sur Suivant, un récapitulatif. Tout est OK. Installer. Et il n'y a plus qu'à patienter. Alors, pour ma part, je ne vais pas redémarrer. Mais je vais éteindre la machine virtuelle. Ne vous tracassez pas, c'est de la popote interne. Alors, oui. Pourquoi je démarre la distribution en live avant de procéder à l'installation ? Ici, ça n'a pas grande importance, c'est une machine virtuelle. Mais c'est pour montrer le bon exemple à suivre. Si vous voulez installer, peu importe la distribution sur votre machine, démarrez toujours la distribution en mode live. Ceci afin de vérifier si le matériel est bien pris en charge. Ensuite, autre petite remarque. Quand j'ai dit, c'est à signaler. C'est à signaler. Mabuntu intègre les additions invitées VirtualBox. Et ils sont entièrement opérationnels et fonctionnels, certes. Mais c'est également le cas si vous installez Mabuntu sur VMware. Vous pourrez bénéficier des tools VMware. Parce que le paquet, j'ai oublié son nom, c'est open-vm-tools-desktop est installé. Donc, pour ma part, je vais éteindre la machine virtuelle parce que je vais prendre un instantané de 1. Et de 2, j'ai remarqué que je l'avais installé sur le périphérique de stockage SSD. Et je vais donc déplacer la machine virtuelle sur le volume RAID. Donc, je vais bien vérifier que quoi ? Que, au niveau du stockage, l'image ISO a été éjectée. Ce n'est pas le cas. Ça aurait été le cas si j'avais redémarré la machine. Donc, ici, voilà un petit bug. Ce que je vais faire, je vais éjecter l'image ISO. Ok. Je vais prendre un instantané que je vais appeler... Que je vais appeler Fresh Pre-Install. Voilà. Et ensuite, je vais déplacer cette machine virtuelle. Ça, c'est de la popote interne. Ok. Sur le volume RAID, VirtualBox VMS. Voilà. Et on attend que le déplacement soit terminé. C'est parti. Nous pouvons démarrer la machine virtuelle. Ah, mais que c'est beau ! Allez, go. On peut voir le noyau 5.10.0. Voilà. Il y a certains éléments qui sont décentrés, qui tirent plus vers la droite. On peut voir le logo. Et l'inscription est Mabuntu. Tout comme en... Donc, ça, c'est au-dessus. Tout comme en dessous. Débien, édition 4. Tire vers la droite. Ne vous tracassez pas. Cela va être corrigé dans la prochaine construction imagison. Donc là, je me connais. Et comme pour live, les scripts vont faire leur entrée. Et on va peaufiner tout ça. Donc, moi, pour ma part, je poursuis avec XFCA. Vous pouvez basculer sur LXQT. Donc, XFCA. Alors, comme menu. Donc, menu, on parle de ceci. Mais je veux toujours conserver Whisker. Donc, veuillez choisir l'option d'économiseur d'écran que vous préférez. Ubuntu. Alors, veuillez choisir l'option de fond d'écran que vous préférez. Ah, regardez. Mabuntu Ice. Voilà. Je ne veux pas activer la synthèse vocale. Voulez-vous activer l'ouverture automatique de session ? Ah oui. Allez, pourquoi pas. Voilà. On continue. Regardez. On pourrait même paramétrer Mabuntu pour qu'elle ressemble à une distribution dite classique. Quand je dis distribution dite classique, c'est sans le doc. OK ? Par exemple, regardez. Je ne vais pas activer le doc. OK ? Ensuite, je vais activer la barre d'étage. Eh oui. Ici, au-dessus. Regardez. Si je n'active pas le sélecteur des espaces de travail, il va quand même apparaître. Pourquoi ? Parce que je ne veux pas le doc. J'ai dit que je ne voulais pas le doc. OK ? Et dans le doc, il y a le sélecteur d'espaces de travail. Et en plus, si je dis que je ne vais pas dans la barre d'étage, eh bien, alors, on va dire, oh, ça, ça ne va pas. Donc, je vais quand même le mettre dans la barre d'étage. OK ? Mais c'est rien. On peut le supprimer manuellement. Je vais activer Redshift. Activer le gestionnaire de presse papier. Activer le thème sombre. Oh non, pourquoi pas. Allez, thème clair. Et regardez. Activer les mises à jour automatiques de sécurité. Je valide. Mot de passe. Voilà. Et regardez, on a le sélecteur d'espaces de travail qui est quand même là. Donc, c'est là qu'on va le supprimer manuellement. Enfin, si vous voulez, ne pas le conserver. OK ? Alors, voulez-vous installer des logiciels non libres dans la distribution ? Non. Et je ne veux plus que cet écran apparaisse. Alors, voulez-vous supprimer les langues inutilisées dans la distribution ? Là, souvent, on me demande, mais qu'est-ce que je dois faire ? Mais rien. Vous faites valider, tout simplement. Donc, toutes les langues inutilisées seront supprimées. Sera conservée, donc, votre langue spécifiée. Donc, pour ma part, le français de Belgique. Et cette langue-là, eh bien, sera la langue par défaut du système. Par contre, voilà, je ne veux plus que cette fenêtre apparaisse. Validé. Et bien, on patiente. Et voilà. Et là, on est accueilli par l'écran d'accueil. Bienvenue dans Mabuntu Debian, édition 4. Vous pouvez laisser ça cocher pour l'avoir à chaque démarrage. Ou, vous, n'en voulez pas. Et là, vous avez votre Mabuntu Debian, édition 4 RC1, fraîchement installé. Alors, pour ma part, pour ma part, ce que je vais faire, je vais, hop là, éteindre. Oh, que c'est beau. De nouveau, un instantané, que je vais nommer Fresh Install. Voilà. Je redémarre à nouveau la machine virtuelle. Et là, on va s'amuser un petit peu avec. Et là, on va s'amuser un petit peu. Oh, que c'est beau. Alors, ce que je vais faire, pour ma part, je vais faire un CTRL F. Ce sera plus agréable pour vous. Et là, c'est juste de l'amusement. Regardez, on va faire tableau de bord. Préférence du tableau de bord. Voilà. Regardez, on va observer l'icône ici. Ça, c'est l'icône de recherche des mises à jour. On va voir s'il en trouve. Alors, ce que je vais faire... Euh, attendez. Éléments. Voilà. Menu. Whisker. Afficher le nom générique des applications. Non. Afficher le nom des catégories. Oui. Afficher les infobulles. Oui. Afficher la description. Non. Je vous montre. Vous voyez, il y a une description. Moi, je n'en veux pas. Voilà. Ça veut dire que ça... Voilà. Ça rend un peu le menu plus léger. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. De toute façon, vous avez les infobulles. OK. Alors, écoutez, c'est tout. Il y a juste que... Moi, je le trouve un petit peu petit. Donc, je vais descendre, s'il veut bien. Voilà. Jusque dans le bas de la dernière catégorie. C'est terminé pour le menu Whisker. Bouton des fenêtres. Je n'aime pas la poignée. Par contre, je veux des boutons plats. Voilà. Et je ne veux pas grouper les fenêtres. Voilà. Séparateur, c'est bon. Il est transparent. Ça, c'est ma petite popote interne. Afficher le bureau. Non, je n'en veux pas. Je supprime. Voilà. Le sélecteur d'espace de travail. Je n'en veux pas. Voilà. Je veux quelque chose de simple. Alors, greffons du gestionnaire d'alimentation. On laisse comme ça. Greffons de barres d'état. Alors, oui. Ça, je vais vous montrer quelque chose après. Parce que si je vais dans apparence, ajuster la taille automatiquement. Si je décoche, regardez. On est à 16. Mais là, on est à 22. Alors, soit on fait concorder les deux. Ou alors, ici. Ah, voilà. On ajuste la taille automatiquement partout. C'est un petit peu mieux, je trouve. Vous ne trouvez pas ? Moi, je trouve. Voilà. Je reviens à élément. Séparateur. Je n'en veux pas. Voilà. Séparateur. Je n'en veux pas. Horloge. L'horloge. Voilà. C'est beaucoup mieux. Séparateur. Je n'en veux pas. Bouton d'action. Je ne veux pas. Menu session. Je veux bouton d'action. Je décoche. Tout ça. Voilà. Et je ne veux pas le dernier. Séparateur. Ah, mais là, de la gueule. C'était ma Buntu DE4 RC1. Alors, on récapitule. Donc, c'était ma Buntu DE4 RC1 est basé sur Debian 11 RC2 Bullseye. D'ailleurs, si je fais appel à une instance terminale, que je fais un lsb underscore release tiré petit a, on peut voir. Debian GNU Linux 11 Bullseye. Ok. Ensuite, ajoute des nouveaux fonds d'écran de démarrage. Thème Ice, réalisé par Juliette Taka. Mais voilà, vous l'avez vu et vous le voyez toujours. C'est sous vos yeux. Si je fais un clic droit, paramètres du bureau, on a accès au fonds d'écran. Et on peut voir. Voilà. Deux nouveaux fonds d'écran. Je l'ai dit. Ne vous tracassez pas. C'est décentré. Mais on va travailler là-dessus. Ensuite, ajoute du logo et ma Buntu relookée par JCZ. Mais on le voit. Enfin, vous l'avez vu. Mais si je fais, regardez. Propriété. Alors que je vais... Que je vais... Que je vais... Voilà. Regardez. Voilà. Icône. On peut voir que c'est un icône. Relookée. Génial. On continue. Ajout de l'activation des mises à jour automatiques pour les paquets de sécurité. Vous l'avez vu. Lorsque les scripts ont commencé à s'encloser, à faire le boulot. J'ai coché, dans le bas de la liste, activation des mises à jour automatiques de sécurité. Ok. Alors. Remplacement de TeamViewer par DeWayService. Ce n'est pas nouveau. Ok. Ça. Ce que je cite là maintenant. C'est ce qui nous a suivi de l'EmmaBuntu DE 3. Basé sur Debian 10. Ok. D'ailleurs, si je fais TeamViewer, on ne trouve rien. Mais si je fais DeWayService, nous avons DeWayService. Ok. On continue. On continue. Remplacement de Skype par Jami. Si je fais Skype, il n'y a rien. Si je fais Jami, nous avons Jami. Alors, j'ai réalisé une vidéo sur DeWayService. J'ai réalisé une vidéo sur Jami. Regardez au-dessus, à gauche ou à droite. Il y a peut-être une petite fiche qui apparaît. Si jamais, en description de la vidéo. Remplacement de Pulse Effect par Pulse Audio. Equaliseur. Si je me rends toujours dans le menu principal des applications que je fais, Pulse, on peut voir Pulse Audio. Equaliseur. Waouh. Ça a de la gueule, un beau petit equaliseur comme ça. Installation de FreeTube via Internet. On va tester ça. Donc, menu principal des applications, FreeTube. Voulez-vous installer le logiciel FreeTube dans ce système ? Oui, je le veux. On va fermer Pulse Audio Equaliseur. Installation en cours de FreeTube. Alors, le mot de passe est requis. Donc, votre mot de passe utilisateur, pour ma part, c'est blabla. Regardez, on peut voir que Jami est toujours dans le 6-3, dans la zone de notif. Ben oui, je l'ai lancé. Regardez, affiché Jami, quitté. Et voilà, FreeTube est installé. C'est génial. Si je fais blabla Linux, ben voilà, blabla Linux, le belge, il est là. Il est là, il est toujours là, depuis le temps. C'est un vieux maintenant. Suppression d'Adobe Flash. On fait une recherche. Ben je ne vois plus. Je ne vois plus d'Adobe Flash. Et encore, heureux. Alors, mise à jour de Firefox ESR. 78.11.0 Firefox ESR. Voilà. Et si je me rends dans le menu hamburger, aide à propos, 78.11.0 ESR. Alors, nous avons, nous avons Botryper, qui a eu sa nouvelle version. Menu principal des applications, Bot. Attention, il y a Bot Info. Et Botryper, c'est en dessous. Réparateur de démarrage. Le mot de passe est demandé. Détection des systèmes. Cela peut prendre quelques minutes. Utilitaire bien sympathique qui fait son boulot. Voilà. Un peu comme Grub Customizer. Voilà. Je ne vais pas le lancer. Je n'en ai pas besoin. Nous avons Multisystem. Notre ami Multisystem. qui nous a permis et qui nous permet toujours de réaliser nos clés USB de réemploi. Regardez en description de la vidéo. Si vous voulez une clé USB de réemploi, il n'y a qu'à demander. Si je fais Multisystem. Voilà. Je vais devoir le passer en français. Et voilà. Multisystem. Magnifique. Logiciel. Donc, lui, il passe en version 1.0455. Ancestris. J'allais dire utilitaire. Non, non, c'est bien. Puisque ça, logiciel pour créer et gérer vos arbres généalogiques. On va faire Ancestris. Programme de généalogie bien complet. Ça fait plaisir de voir de tels logiciels libres. Et lui, doit-je vous répéter son numéro de version 11-202-105-29. Voulez-vous faire une vidéo guidée d'Ancestris maintenant ? Non. Voilà. Si je vais dans Aide. À propos d'Ancestris. Enfin, voilà. Voilà. C'est mis sous vos yeux. OK ? Alors, le meilleur pour la fin. On ne sait pas que c'est le meilleur. C'est qu'il y a un petit souci avec. Et je vais vous montrer comment le résoudre. Je parle du client mail. Thunderbird. Voilà. Votre nom complet. Amory. Libert. Adresse électronique. Je vais utiliser mon adresse gmail. Libert. Amory. Moi, je suis de l'ancienne école. Même si ça suffit, je précise toujours. Gemel.com Mot de passe. Alors, le mot de passe. Voilà. Retenir le mot de passe. Continuer. Oh ! Thunderbird n'a pas réussi à trouver les paramètres pour votre courrier. Et regardez en plus. Erreur de chargement. La connexion n'est pas sécurisée. Eh bien, c'est là que je vais vous montrer. Ce qu'il faut faire. J'annule. OK. Alors, je vais me rendre dans outils. Non. Édition. Préférences. Voilà. Alors, on reste dans général. Mais on descend tout, 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 tout en bas. Et on va faire appel à l'éditeur de configuration. Attention, danger. Oui, mais c'est rien. Je prends le risque. Et là, on va faire une recherche. Voilà. network.http.spdye.enforce-tls-profile. Regardez la valeur. Elle est à true. Eh bien, double-clic pour la passer à false. Tout simplement. Vous pouvez, pour être sûr, quitter Thunderbird. Vous le relancez. Et vous allez voir que maintenant, c'est roule ma poule. Là, je vais faire amory.lybert. L'adresse mail. Donc, libert. On inverse. Amory. Arrobas. Gmail.com. De nouveau, le mot de passe. C'est fou, hein. Je n'arrive plus à parler une fois que je tape au clavier. On va faire continuer. Ah, et là, regardez. Les paramètres suivants ont été trouvés. Je reste en e-map. Terminé. Suivant. Je dois ressaisir... ...de nouveau... ...le mot de passe. J'ai du mal à parler quand je tape. Connexion. Je vais sûrement recevoir. Voilà. Un petit truc sur mon GSM qui devrait... ...apparaître. Voilà. Le voilà. Je fais oui. Et là, j'ai répondu depuis mon téléphone. Autorisé. Ah, et, 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 et. Là, je peux fermer. Voilà. Gmail. Pas mal, hein. Voilà. C'est très simple. Donc, servez-vous soit du tutoriel écrit. Ou alors, ben voilà. Servez-vous de ce que je viens de montrer en vidéo. Il y en a de ceux qui préfèrent. Suif, étape par étape, ce qui est mentionné par écrit. D'autres, étape par étape, ce qui est montré en vidéo. Alors, je tiens quand même à préciser que, attention, ce qui était validé, ce qui était choisi et validé via les scripts, au début de l'installation, ce n'est pas définitif. Regardez, menu principal des applications. rak statistiques. Quai-ro-doc ? Activation, désactivation, doc mabunto. Changer le niveau du doc mabunto. Lancement doc mabunto. Protection doc mabunto. Réinstallation doc mabunto. Ok. Mais ce n'est pas tout, ce n'est pas tout. Si on fait Emma Buntu, regardez, vous pouvez directement réappeler l'écran d'accueil qui vous renvoie vers des tutoriels, des outils, forums, cahiers des biens, paramètres, vidéos, références des biens, Logitech, soutenir. On recommence. Emma Buntu, Emma Buntu, bureau. Voilà. Donc, activer la barre des tâches, ce qu'on a fait. Est-ce que je l'avais encore ou pas ? Activer le sélecteur des espaces de travail, activer Redshift, activer le gestionnaire de presse-papier. Donc, ça, c'était pour la configuration du tableau de bord. Maintenant, configuration du système, activer le thème sombre, activer les événements sonores, activer les mises à jour automatiques de sécurité. Donc, voilà. Tout est accessible, même encore par après. Regardez. Emma Buntu, outil. Yeah ! Ok. Voilà. Admettons que vous voudriez le doc. Eh bien, regardez, ce n'est pas dur. Nous allons faire CareDoc. Déjà, on va activer le doc Emma Buntu. Voilà. Le mot de passe est demandé. Ok, mais tu veux l'activer, mais tu veux l'activer de façon basique, simple, complète. Je le veux... Je veux la version complète. Voilà. Voilà le doc. Si je fais un clic droit, il est déverrouillé le doc. Maintenant, je veux le verrouiller. Eh bien, CareDoc. Donc, je veux le verrouiller. Je veux le verrouiller. Mot de passe. Et si je fais un clic droit, eh bien, il est verrouillé. Bon, admettons, vous le déverrouillez, vous foutez un peu le boxon dans votre doc. Vous vous dites, aïe, 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 mais il ne ressemble plus à rien. Eh bien, vous pouvez tout simplement réinstaller le doc. Réinstaller le doc avec les paramètres par défaut que l'on a appliqués. Vous voyez, réinstaller le doc Emma Buntu. Hop. Voulez-vous faire une réinstallation par défaut du doc ? Oui. Voulez-vous déverrouiller par défaut le doc CareDoc Emma Buntu ? Vous choisissez. Oui ou non. Ok. Ok. Mot de passe. Voilà. On vous demande de nouveau. Basique, simple, complète. Là, vous dites, oh ben non, maintenant, je veux du basique. Voilà. Et voilà. Nickel. Et le doc est déverrouillé. Donc, vous pouvez le reverrouiller si vous voulez. Enfin, vous pouvez faire ce que vous voulez. Ok. Si vous ne le voulez plus de nouveau, eh bien, vous désactivez le doc. Voilà. Et vous n'avez plus le doc.